Bonjour à tous et à toutes, je voudrais commencer par dire d'abord un grand merci à notre ami et collègue Jérôme Rodriguez pour toute l'aide qu'il nous a apporté depuis le début et les mots forts qu'il a eus à sa sortie de garde à vue le week-end dernier. Après une énième interpellation abusive, on connaît et il sait qu'il nous trouvera toujours à ses côtés dans ce genre de situation. Alors il s'est passé beaucoup de temps, depuis trois ans, depuis qu'avec Jérôme on rédigait les premiers communiqués de presse du mouvement. Il y a eu beaucoup de boulot accompli par de parfaits bénévoles qui ont mis leur vie de côté pour donner une doctrine, un programme commun qui regroupe toutes ces revendications citoyennes. Aujourd'hui on a une chance historique d'imposer à l'élection présidentielle notre mouvement et tous ceux qui se battent pour la liberté et la dignité dans ce pays. Il nous reste 15 jours pour accomplir l'exploit de convaincre les maires de France d'envoyer un candidat citoyen dans le grand bain et de montrer qu'on est capable de faire beaucoup mieux que les politiciens professionnels. Je n'ai jamais prétendu évidemment être le candidat des Gilets jaunes, je connais trop bien ce mouvement, pour savoir que personne ne peut se revendiquer de l'intégralité de ceux qui sont sortis dans la rue le 17 novembre. Ce que je peux affirmer par contre, et Jérôme l'a confirmé pour ceux qu'en doutaient, c'est qu'il n'y a que des citoyens purs et durs dans le processus qui a mené à la création de la concorde citoyenne, à l'élaboration du programme des programmes et à ma désignation pour le défendre à l'élection. Depuis le début ce qu'on demande aux gens c'est pas d'adorer ma personne, c'est d'aller lire le programme. Et ceux qui l'ont fait nous ont témoigné leur gratitude pour le travail accompli, ils y ont retrouvé leurs revendications, mais ce programme est très difficile à prendre en défaut. Alors il vous reste peu de temps pour en parler à vos maires, pour les convaincre de parrainer in extremis un candidat citoyen inconnu des grands médias, mais dont le programme est peut-être le meilleur sur le marché. Pour l'instant, les maires qui nous ont déjà fait confiance, on les tient en attente, le temps de faire un programme encore plus commun avec quatre autres candidats citoyens qu'on a rencontrés lors de l'émission de Montpellier du 4 janvier. Ce travail est bientôt fini, dans deux jours on va le présenter à Hydeville, au foyer Alexandre à 20h30 dans l'Essonne, tous ensemble en présence de ces candidats réunis. Il n'y a plus que 15 jours pour aller affronter nos ennemis sur leur propre terrain et je peux vous dire qu'on est suffisamment entraînés pour les surpasser. Au nom de l'équipe de campagne, je ne remercierai jamais assez tous ceux qui ont accompli un travail formidable depuis le début de cette aventure, tous ceux qui nous ont apporté leur aide de toutes les manières. Ça ne suffira peut-être pas, mais un miracle reste encore possible si on s'y met tous. Merci beaucoup et à très bientôt.